... Non, 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 c'est pas quelque chose, c'est une quantité de conjonctions, d'opportunismes. Pour Orange, Orange, le DPI, il faut comprendre Orange. Orange, c'est une société qui est la poste. Donc vraiment, il faut faire un peu d'étymologie d'une entreprise. C'est une société qui ne peut pas être réformée, une entreprise qui ne peut pas être réformée. Et donc qui est dirigée par des gens qui font avec, et qui voient face à eux des gens comme Free. Free, c'est exactement l'inverse. Free, c'est des geeks avec des fers à souder, qui ont pensé leur réseau différemment, qui ont pensé leur matériel, le hardware, la free box, différemment, qui font que, comme ils l'ont pensé pour être efficace, rapide, d'optimiser les coûts, et de produire quelque chose d'innovant, ils ont éclaté France Télécom. Ils sont arrivés sur le marché en disant, nous pour 29,99, vous avez Internet illimité. Et en face, ils ont eu des AOL à l'époque, où c'est sorti, qui disaient, mais nous pour 59,99, c'est déjà pas rentable ce truc. On est mort. Et ils sont morts, ils ont plié bagage. Vous imaginez bien que SFR, Numérique Cable et Orange, c'est la même situation. Ils font pas d'argent sur le 29,99. C'est à cause du fait que eux, contrairement à Free, ils ont du marketing, ils ont du CRM, ils ont de la relation clientèle, ils ont de la communication, ils ont du branding. Free n'a rien de tout ça. Il n'y a pas de CRM chez Free. Et pour cause, la seule chose que t'achètes c'est Free, c'est 29,99 € pour l'Internet illimité, point, bas. Jusqu'à il y a peu de temps, t'avais que ça. La formule de Henry Ford. Votre Ford T, vous pouvez l'avoir dans n'importe quelle couleur, pourvu que ça soit noir. C'est exactement la même formule Free. Votre Internet, vous pouvez l'avoir comme vous voulez, pourvu que ça soit de l'Internet illimité à 29,99 €. Pour le reste, allez vous faire foutre. Ou allez voir nos concurrents. Orange, ils ont toujours été dans une logique marquetteux, qui est que l'Internet, on va te le prendre comme si, comme ça, comme pas, comme les forfaits téléphoniques. Et ils savent faire ça parce qu'ils ont du CRM qui leur permet de gérer une relation clientèle spécifique à un produit acheté, avoir une stratégie d'offre marketing spécifique à leur segment de clientèle, etc. Mais tout ce bordel marquetteux, ça coûte la peau du cul. Ce qui fait que vous ne pouvez pas atteindre 29,99 € avec ce bordel. Surtout si vous avez en plus un service de marque, de com, de machin. Ce n'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Votre seul moyen de mettre la nick à free, c'est d'arriver avec un vrai plus marketing. Et ça, le DPI vous l'offre. Le Deep Packet Inspection vous permet demain de vendre un forfait qui soit... Je suis caricature, ce ne sera pas sans pas retenue, mais on pourrait tout à fait imaginer un forfait qui soit... Vous avez accès à Facebook et à Twitter en délimité et c'est tout. Ou alors le reste, vous avez accès jusqu'à 5 Go par mois, après ça s'arrête. Donc si votre usage d'Internet, c'est que vous passez votre temps sur Facebook et le reste, finalement, vous ne faites pas grand-chose, c'est parfait. Et là, Orange peut vous le vendre à 9,99 euros. Parce que lui, ça ne coûte quasiment rien un forfait comme ça. Il est certain qu'il ne va pas tomber sur un crétin qui passe sa vie à télécharger le DIVX, vu qu'on ne peut pas télécharger le DIVX avec un forfait comme ça. Donc Orange va maintenant plancher sur ce type de forfait, qui vont s'appeler bleu, vert, on s'en fout. Ils vont trouver des noms, ils sont vachement bons, ils ont une très très bonne agence de coq. Mais là, ils vont pouvoir vous vendre du forfait qui ne sera pas du tout de l'Internet illimité, qui sera surveillé par du DPI, bridé par du DPI, mais malgré tout, vous aurez du DPI dessus. Et le jour où l'État français, qui est actionnaire d'Orange, le jour où l'État français voudra par exemple mettre en place des systèmes de surveillance de masse, ou a déjà mis en place des systèmes de surveillance de masse, puisqu'il y a sept installations à Messie sur les infrastructures françaises, sept déjà, à l'époque de Sarkozy, elles étaient repérées. Eh bien, vous-même, il sera déjà là. Mais les frees et ceux, idéologiquement, ils sont en faveur de l'autorité de l'Internet. Frees, idéologiquement, ils sont en faveur du marché. Ils sont cotés en bourse. Donc ils ne sont pas spécialement contre... Ils n'en ont rien à foutre. Frees, d'abord, ils ne la respectent pas à l'heure actuelle, mais de toute façon, une entreprise cotée en bourse n'en a rien à foutre. Une entreprise cotée en bourse, elle est là pour verser les dividendes, ou faire augmenter son cours, ou les deux. Point, barre, le reste, c'est du pipeau. Et c'est quelqu'un qui a eu une entreprise cotée en bourse, sans une entreprise qui te le dit. Le reste, c'est du flan. C'est de la com.